En fait, je ne suis pas vraiment étonné parce que ça fait un moment où je me disais ça va trop bien en ce moment, ça a marché comme pas possible depuis le début de cette prépa, depuis début janvier, les résultats sont vraiment bons et je savais qu'à un moment, le revers de la médaille, il allait arriver. Vous vous demandez de quoi je parle ? Cet épisode aurait dû se dérouler avec mon physio pour travailler mon corps, comprendre là où je peux l'aider à mieux performer et optimiser mes réglages sur le vélo. Mais mon corps en a décidé autrement, il m'a fait savoir que j'avais été trop loin. L'entraînement hivernal est brutal, on a beaucoup travaillé à très haute intensité afin de repousser ma puissance maximale aérobie le plus haut possible. C'est ce qui va me donner de la marge ensuite pour faire grimper mon endurance pour l'Ironman. Et pour repousser cette limite, il faut la connaître et donc parfois aller la chercher comme ça a été le cas avec la montée de l'Alpes et les nombreuses séances de PM1. Et le jour de la sortie de l'épisode 4, j'ai craqué. Un gros coup de fatigue, une motivation en berne, bref, j'étais totalement cramé. Cette semaine, tout m'a cassé les couilles, rien n'a marché, de nulle part. Donc au bout d'un moment, quand arrive vendredi et que la semaine a été pourrie comme ce n'est pas possible, le moindre truc t'énerve. C'est le risque, quand on recherche la performance, parfois on se prend le contre-coup en pleine gueule. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ça, c'est vraiment ça que j'entendais par le dark side. Ça n'a pas été le moment le plus plaisant de la préparation. En même temps, c'est logique. Quand on dit qu'on est down, c'est qu'on est dans le mal. Mais grosso modo, moi j'étais dans le mal physiquement, parce que je sortais d'une grosse semaine. Et en même temps, j'étais dans le mal psychologiquement. En général, on a l'un ou l'autre. C'est-à-dire que souvent, on est dans le mal physiquement et du coup, on se rattrape, parce que mentalement, ça va bien et on arrive à rester positif. Et des fois, on a l'inverse, on n'a pas envie, on est dans le mal psychologiquement. Mais physiquement, ça va, donc on arrive à se rattraper. Là, j'étais au fond du trou, dans les deux. Et donc, j'avais envie de rien. J'étais dans une forme de merde. J'avais juste envie de rester dans le canapé toute la semaine et de rien faire. Et ma productivité a été proche de ça, de toute manière, en termes de boulot. Avec la fatigue, tout devient difficile. Le simple fait de travailler devient compliqué. Mais je n'ai pas le choix, les projets sont nombreux. Campus est en train de décoller et je dois répondre présent pour que ça continue. La semaine était donc chargée. Mais moi, eh bien, j'étais totalement déchargé. Heureusement, dans la vie comme dans le travail, Elodie est toujours là pour m'épauler. Sans elle, rien de tout ça ne pourrait arriver. Dans une préparation comme un Ironman ou un demi ou des épreuves où on se met vraiment à fond dedans, comme je l'ai déjà fait dans le passé, il y a toujours des hauts et des bas. Ça n'existe pas, les prépas où il n'y a que des hauts, où tout va bien tout le temps. Le monde des bisounours, ce n'est pas ça, le monde de l'endurance. On essaye de tutoyer un peu sa limite parce que plus on stresse son organisme, plus on le force à progresser. Mais pour tutoyer cette limite, il faut aller la jauger, il faut réussir à la trouver. Et parfois, on va un peu au-dessus. Et là, je pense qu'en termes de niveau de fatigue, la semaine que j'ai faite avant ma récup, elle était trop pour mon corps. J'ai obtenu des super résultats sur cette semaine, mais je l'ai payé après. Et le temps de récup que ça a nécessité est vraiment important. Et ces résultats, c'est la somme de tous les efforts que j'ai fait depuis le début de cette aventure. Les entraînements qui s'enchaînent dans des conditions pas toujours faciles. Sans oublier DarkSide, un projet qui me motive à 110% et qui n'est pas étranger aux résultats que j'ai pu avoir jusque-là. Mais malheureusement, on ne peut pas être à 110% tout le temps. Je retiens que ça a progressé plus que ce que j'avais prévu. Si on parle de secondes de chiffres, le test qu'on a fait, ça devait être la première semaine de janvier. J'étais à 285 watts de FTP. J'avais tenu 298 watts sur 20 minutes. Et là, la semaine dernière, j'ai tenu 297 sur 42 minutes. Donc, j'ai plus que doublé mon temps de maintien à cette intensité-là. Donc, ça nous donne grosso modo une FTP autour de 300 watts qui est vraiment intéressante parce qu'on n'est qu'en février. On est le 1er mars aujourd'hui, mais on est très, très loin encore de l'Ironman. Donc, on a une bonne base de travail. Et surtout, les séances que j'ai faites récemment, notamment les séances de PMA, de puissance maximale aérobie, j'ai rentré des séances qui ne passaient pas en 2020. Je sais que le 2x10x1x1 à PMA, je l'ai fait plusieurs fois en 2020. Il y a une fois, j'ai dû faire 15 répétitions. Une fois, j'ai dû faire 16. Et je crois que mon maximum que j'avais réussi à tenir, c'était 18. Mais quand j'étais vraiment en forme, je m'étais arraché. Là, les séances, j'ai fait les 20 répétitions. C'était dur, mais j'étais au bout des séances. Donc, c'est signe qu'il y a déjà une progression, malgré l'année 2020 qui a été assez compliquée. Donc, c'est cool. Là, on est lundi. Je suis à la fin de ma semaine de récup. Et je pense avoir repris le dessus. Mais je n'en suis pas certain parce qu'il va falloir attendre que je refasse mes prochaines séances. Donc, demain, pour vraiment en être sûr. Parce que la semaine dernière, ce qu'on avait vu avec le coach, c'est de prendre 5 jours de récup seulement. Pas faire une semaine complète parce que souvent dans le passé, pour moi, 4-5 jours, ça suffisait pour reprendre le dessus et repartir. Là, le jeudi, on a donc fait une grosse séance qui a marché. Mais le lendemain, j'étais par terre à nouveau. Je n'avais plus aucune énergie. Donc, c'était le signe qu'on a repris un peu trop tôt par rapport à ce que mon corps aurait eu besoin. Donc, on a repris 2 jours de récup supplémentaires. Quand je dis récup, je n'ai pas rien fait, mais j'ai fait juste de l'endurance fondamentale. Donc, un truc qui, pour moi, pour mon corps, est reposant. Ce n'est pas de l'intensité. Donc là, aujourd'hui, lundi, j'ai un jour de récup total. Et demain, on se remet au travail et on va voir ce que ça va donner. Et malgré cette pause, le planning à venir ne désemplit pas et il va falloir réussir à trouver l'équilibre pour continuer de travailler fort à l'entraînement, mais sans aller au-delà de la limite. Chaque jour est un apprentissage de moi-même et je vais me servir de cette expérience pour trouver cet équilibre. Ce que j'en retire, c'est que c'est le début de la prépa Ironman. Ça lance un petit peu aussi ma prépa dans l'aspect psychologique des choses, parce que ça m'a remis en tête les moments que j'ai vécu dans la préparation de Nice, des championnats du monde, où il y en a eu des moments comme ça. Le fait est qu'à ce moment-là, j'ai toujours eu un moyen de les découvrir facilement, c'était la natation. Parce qu'à la natation, quand on est fatigué un tout petit peu trop, il n'y a plus rien qui marche. C'est vraiment, il n'y a plus rien qui marche. Alors que là, je suis dans un focus vélo. Et sur le vélo, en fait, c'est assez traître, parce qu'on peut être très fatigué. On va être quand même capable de tourner les pédales, parce que ce n'est pas un sport hyper technique. La natation, si on est fatigué nerveusement, on nage carré, comme on pourrait dire. Sur le vélo, c'est juste tourner les pédales. Donc on arrive au mental à finir les séances. Mais parfois, c'est un peu trompeur, parce qu'au final, on est déjà en train de creuser son trou et on aurait dû prendre la récup un peu plus tôt. Est-ce que ce sera le seul moment difficile de ma préparation ? Évidemment, je l'espère, mais honnêtement, je ne le pense pas. Ce qui est sûr, c'est que je déteste cet état-là. Pas d'énergie, aucune créativité pour créer des nouveaux contenus, alors que c'est la base de Running Addict. Bref, c'est très dur à vivre. Ce n'est pas exclu que ça revienne, en fait. Parce que le corps humain, on a des indicateurs, on peut regarder les chiffres, les algorithmes dans TrainingPix. Je regarde mon Earth Rate Variability, la variabilité cardiaque. Je suis mon pouls au repos le matin et j'écoute mes sensations. Le mix de tout ça peut donner une indication de ce qui va arriver. Mais ça reste qu'à moins d'avoir 10 ans d'expérience de données pour pouvoir dire « Ah, là, c'est exactement ce que j'ai déjà vu dans le passé, donc il faut que je fasse attention. » Ça reste de l'interprétation de ces données. Et même à ça, je suis quand même assez sûr que le corps humain, on dit que c'est une machine. Mais ce n'est pas une machine, il ne va pas forcément réagir de la même manière en fonction de tout ce qu'on va faire au quotidien. De toute manière, notre quotidien, il n'est pas le même d'une année sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Tout ce qu'on fait a un impact sur sa fatigue. Et du coup, c'est impossible de prédire de manière hyper précise où on va en arriver. Le but, c'est d'être le meilleur possible là-dessus. Et cet épisode-là, c'est encore de l'expérience en plus pour que la prochaine fois, on se dise « Peut-être que là, il ne faudrait pas faire cette séance-là et prendre la récup tout de suite et gagner du temps. » Parce que faire la séance de trop, on peut se dire « Ah, je vais progresser un peu plus. » Mais non, si le corps n'est pas prêt à la prendre, on ne va pas progresser grâce à elle. Et surtout, si on doit prendre 3-4 jours de récup en plus, c'est du temps perdu qu'on pourrait réutiliser pour mieux progresser. On ne va pas se mentir, relâcher la présion cette semaine m'a fait vraiment du bien. Mais Elodie, elle, l'a sûrement vécu différemment. Elle a dû tenir les rênes de Campus et de Running Addict beaucoup plus que d'habitude. Mais on est un duo qui fonctionne, qui se complète. C'est ça, notre force. Ça a été trop bien jusque-là. J'ai eu deux mois complets où ça a progressé comme ça, où j'étais étonné des chiffres de semaine en semaine. Il y a toujours un moment où ça ne peut pas être linéaire, ça ne va pas être linéaire. L'important, c'est que la courbe de progression, elle soit comme ça jusqu'à l'Ironman. Je ne demande pas qu'elle soit hyper haute, je demande qu'elle soit à peu près linéaire. Donc là, on a eu un moment de down, on va repartir et on va continuer cette progression. Parce que, mine de rien, c'était quand même très très bon ce qu'on a fait les deux premiers mois. Et je suis très confiant pour la suite quand même. Ça fait plaisir cette petite promenade, ça fait du bien. Profiter un peu du soleil là, c'est cool. Oui, surtout après la semaine que tu t'es tapé là, c'était difficile pour toi. Oui, c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais on va dire que j'étais un petit peu comme la météo de la semaine dernière. C'était gris autant dans ma tête que dehors. Tu peux aller courir pendant que je prends les photos ? Oui, on va faire ça. Moi, l'avantage, c'est que là, j'ai retrouvé la motivation. J'ai envie d'aller courir et de toute façon, je commence à avoir un peu froid. Donc, je vais retirer ma veste et puis je vais y aller parce que le meilleur moyen de se réchauffer, c'est encore de courir à cette époque-là. Quand ça ne va pas, il faut accepter de prendre du recul. C'est dur, très dur même quand on a un profil hyperactif comme le mien. Je me sens bien quand je suis à 110%. Mais le corps a toujours le dernier mot. Il faut l'écouter, le respecter. Sinon, il nous le fait payer comme je l'ai vécu. Introspection terminée. J'espère maintenant pouvoir relancer la machine à 100%. Vous aurez la réponse au prochain épisode.